allez bonjour à tous on va se faire une petite session de live coding sur mataléa pour voir ensemble comment programmer un exercice donc j'ai avec moi jean claude lotte qui fait partie de l'équipe des programmeurs et on a cyril lascacier taille donc quand taille en go excuse moi taille pour le jeu pas comment on prononce ton nom et et thomas et thomas crépin qui avec qui avec nous alors on se donne une petite heure l'idée c'est de rappeler rapidement les petits prérequis en termes de logiciel l'arborescence de mataléa revenir sur ce qu'est un exercice d'un point de vue javascript et cette notion de d'objet mais très rapidement parce que je suis pas je suis pas du tout un spécialiste de programmation je suis un prof de prof de maths mais juste vous montrer comment c'est utilisé dans dans mataléa et après on va faire on va faire ensemble le scénario d'un exercice on va voir comment on traite les chaînes de caractère dans mataléa et on va programmer ensemble l'exercice et si on a le temps on essaiera de rajouter des paramètres supplémentaires de choix de difficultés de ce genre de ce genre de choses alors pour pour programmer il faut évidemment un éditeur de texte moi je vais utiliser visual studio code il y avait ce codium c'est le pendant libre de visual studio donc voilà vous choisissez l'éditeur de texte que vous voulez dont il ya des extensions qui sont bien pratiques moi j'utilise l'extension live serveur qui me permet de de lancer un serveur virtuel sur mon ordinateur et d'avoir automatiquement ce que je programme je vais voir tout de suite que ça ce que ça donne dans un navigateur l'extension pour exécuter du python et puis pour mettre en français visual studio code j'ai réglé la sauvegarde automatique à 0 seconde comme ça dès que je modifie quelque chose pas la peine de sauvegarder ça sera tout de suite visible dans le navigateur et pour participer à mataléa il vous faut un compte sur github.com pour pour créer un fork de guide du dépôt et après par exemple à github desktop vous allez pouvoir récupérer le code et proposer des modifications à la communauté donc si vous voulez on reviendra plus tard là dessus sur comment participer mais en gros voilà vous rendez sur github.com le dépôt mataléa et vous le récupérez sur votre ordinateur après avoir créé un fork donc on va voir comment tester mataléa en local et puis comment comment intervenir de dessus le diaporama que j'utilise il est disponible ici sur cop mat.fr slash live coding avec le c majuscule à coding donc moi j'utilise visual studio code qui est ici avec visual studio code j'ai ouvert le répertoire mat mataléa qui est sur sur mon ordinateur dans l'arborescence de mataléa en fait tous les exercices sont rangés dans le répertoire exercice et après ils sont mis dans des sous répertoires première seconde troisième de manière assez logique et et bêta mais en fait ce rangement il est pour nous c'est plus pratique d'avoir ce rangement par par répertoire mais pour mataléa ce qui va compter c'est pas l'endroit où il ranger un fichier mais c'est comment se nomme un fichier si un fichier commence par 6 c1 ben il va aller automatiquement se ranger dans la catégorie 6 c1 du du site donc c'est les premières lettres qui vont être importantes et donc nos exercices qu'on teste nos exercices bêta on va les faire commencer par bêta quelque chose pour qu'ils soient mis dans le sur la page la page bêta donc une fois que je suis sur visual studio studio code j'ai l'extension qui s'appelle le live serveur et en fait vous voyez en bas à droite ici j'ai le bouton go go live je clique sur go live ça me lance un serveur et voilà j'ai mon serveur avec le mataléa en local là vous avez plusieurs fichiers html si on va sur mataléa bêta.html je récupère la liste la liste de tous les exercices et donc c'est ce que je disais tout à l'heure tous ceux qui commencent par 6 c1 vont se ranger ici tous ceux qui commencent par 6 c2 se rangent ici par contre si je fais un exercice 6 c4 ben il n'y a pas de rangement 6 c4 donc il apparaîtra pas dans la liste et on peut ne pas ne pas le voir donc là on a les exercices sur mataléa et si je vais sur le plutôt sur bêta.html c'est l'endroit où on a mis tous nos exercices qui sont pas affinés qu'on veut montrer à la communauté et sur lesquels on veut on veut échanger avant de le mettre en ligne qui soit accessible pour tout le monde mais ceci dit si vous allez sur copmat.fr slash bêta.html tout le monde peut voir les exercices qui sont en cours de en cours de construction donc voilà un petit peu pour le l'arborescence et puis on a donc les différents fichiers donc mataléa c'est pour les exercices mataléa latex pour le générateur latex et ensuite l'envoyer vers overleaf cm c'est pour les diaporamas bêta on vient de le voir et jean claude lot est en train de développer mataléa amc.html pour générer directement des sujets prêts à amc donc amc c'est pour faire des entre autres des qcm mais surtout qu'ils vont être auto corrigés en scannant en scannant les copies bon ça c'est un voilà un projet en cours de construction mais qui a bien avancé qui est déjà et qui est déjà fonctionnel donc voilà un petit peu pour le pour l'arborescence donc je reviendrai peut-être un peu plus tard là de là dessus on va regarder un exercice à quoi à quoi ça ressemble comment comment c'est fait donc je vais prendre un exercice tout simple je vais prendre celui ci en calcul mental cm 005 et donc voilà il ya un certain il ya un code je vous explique rapidement de quoi il s'agit mais on n'a pas besoin de tout savoir en fait le plus souvent fera un copier coller d'un exercice modèle et on ira juste changer le texte là et là et la consigne il ya en javascript tout ce qui commence par vis donc c'est parce que ici j'ai une fonction la fonction ajouté neuf qui est un constructeur d'un objet ça va me construire mon objet exercice cet objet il va avoir des des attributs des paramètres il va avoir un objet il va avoir un attribut titre ajouté neuf un attribut consigne un attribut nombre de questions nombre de colonnes et ainsi de suite donc tous les attributs on les définis avec vis de devant ces attributs en fait ils vont être après récupérés par le moteur de matalia si le moteur de matalia il va il va dire que l'exercice 2 c'est une nouvelle instance de l'exercice 3g 31 par exemple donc là il va prendre le constructeur de 3g 31 et après l'exercice 2 son titre ben on y aura accès par exercice 2 point titre son contenu exercice 2 point contenu ainsi de suite ça c'est le côté moteur matalia que vous vous n'allez pas toucher par contre dans un exercice on va changer le titre on va changer la consigne ainsi de ainsi de suite donc voilà pour voilà pour un exercice comment ça se construit donc des attributs et après on va créer des variables à l'intérieur de notre exercice ces variables vont être locales elles vont juste nous servir à à faire des calculs intermédiaires avant de compléter ces 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 attributs ce que je vous propose c'est qu'on partent dans l'exercice d'un exercice vide pour que vous puissiez voir ce qu'il en ce qu'il en est donc je vais aller dans dans le bêta pour prendre un modèle d'exercice vide quand tu cherches je j'explique un petit peu le six nouvelles questions qu'on a en plein milieu là c'est la méthode de l'objet qui va générer autant de versions qu'on cliquera sur le bouton ou à chaque fois qu'on cliquera sur nouvelles données ça va rentrer dans cette fonction pour ressortir un nouvel exercice donc c'est c'est le coeur de l'exercice en fait effectivement il y a donc il y a des paramètres et puis il y a une méthode vise pour une nouvelle version qui est celle qui aléatoirise qui aléatoirise l'exercice allez je vais prendre ici bêta bêta exemple voilà je vais partir sur ce type d'exercice donc ce type d'exercice bêta exemple j'ai mon serveur donc je vais pouvoir tester mon exercice en direct je vais nous le mettre à côté comme ceci et donc dans bêta ici je dois avoir où est-ce qu'il est bêta exemple comment est-ce qu'il s'appelle cet exercice alors est-ce que pardon parce que depuis la session de tout à l'heure j'ai peut-être alors je vais remettre le menu à jour et je vous le remets donc ici j'y arrive donc mon exercice bêta exemple il est là je vais cacher ceci on va le mettre comme ceci voilà mon bêta exemple j'ai 10 questions et ces 10 questions ces 10 questions sont de type de type différent parce que quand on fait un exercice on veut pas que toutes les questions soient exactement les mêmes on a des cas particuliers on a des types de questions un peu plus difficiles ou autre donc là dans cet exemple j'ai fait 3 types de questions type 1, type 2, type 3 et c'est mélangé de manière aléatoire donc là c'est défini ici mon type de questions disponibles j'ai choisi que c'était type 1, type 2, type 3 si j'ai 10 questions en fait on va voir que ça va être mis de manière équilibrée je vais avoir donc 3 fois le type 1 3 fois le type 2 3 fois le type 3 ça me fait 9 questions et la dixième elle est mise au hasard et après l'ordre lui il est fait complètement au hasard et pour chacune de ces questions donc j'ai une boucle une boucle fort ici dans laquelle ça correspond au numéro de la question on va question après question on va créer le contenu et pour créer le contenu on change le texte de la question et on change le texte de la correction et donc finalement on va prendre ce modèle on aura juste ça on aura juste ça à changer alors je vais changer mes questions de type 1 je vais mettre ici calculer donc automatiquement ça se sauve et là je vois ici ma question de type 1 c'est calculer vous allez me dire ah mais tiens il n'y a plus 10 questions il n'y en a que 5 parce que le moteur par défaut il veut que des questions soient toutes différentes les questions de type 1 ici elles ne sont pas aléatoires elles sont toutes calculées donc vu que je n'ai pas des questions différentes il s'arrête à 5 questions pour ne pas répéter 2 fois la même question alors si je veux calculer par exemple quelque chose on va faire une question on va faire une question avec ajouter 9 je commence par quelque chose de simple puis après on va on va rentrer dans l'exercice que proposait Thaï donc voilà calculer 4 plus 9 ça nous le fait ici 4 et j'aimerais que ça soit un nombre aléatoire donc je vais créer une variable en javascript là on est obligé de déclarer nos variables là on est dans du javascript strict donc on n'a pas le choix avant la boucle je vais déclarer ma variable ici je vais dire let a je le fais avant la boucle parce que si je le fais dans la boucle à chaque fois que je vais repasser dans la boucle ça va redéclarer la variable et on va avoir une erreur parce qu'une variable ne peut être déclarée qu'une seule fois donc soit on le met ici soit on le met ici à côté de let i égale 0 pourquoi pas rajouter le a à cet endroit là donc j'ai mon a mon a j'aimerais que ça soit une variable un nombre aléatoire on va dire un nombre aléatoire entre 1 et 10 donc je vais dire a égale et donc on a une fonction qui permet de choisir un entier aléatoire entre deux bornes cette fonction elle s'appelle rendint donc je vais dire rendint entre 1 et 10 et là tout de suite je vois que j'ai un bug mon exercice là ça ne fonctionne pas donc j'ouvre la console pour comprendre pourquoi et dans la console on me dit qu'on ne trouve pas la variable rendint parce que là rendint je n'ai pas défini ce que c'était rendint c'est quelque chose que l'on a créé on a créé plusieurs fonctions comme ça pratique et on les a toutes rangées ces fonctions dans module outils.js donc je vous donnerai une liste de fonctions pratiques et donc il faut dire que je vais l'utiliser donc je vais l'importer donc tout en haut on a les imports et là on importe plusieurs choses qui viennent de module outils.js donc dans ma liste des fonctions que j'importe je vais importer rendint et là je n'ai plus d'erreur alors pour nos tests je vais changer l'url plutôt que d'être dans beta.html je vais changer beta en exercice comme ça je ne vois plus que l'exercice et je n'ai plus accès au menu donc ici donc a c'est entre n donc je vais dire calculer a plus 9 vous vous doutez si je mets le a comme ceci c'est la chaîne de caractère a donc une première méthode ça pourrait être de faire de la concaténation de chaînes de caractère donc comme ceci calculer je vais faire ma chaîne de caractère plus a je vais faire ma chaîne plus après le plus 9 c'est pas évident alors déjà parce que il y a le plus qui sert à la concaténation qui sert aussi à l'addition ça peut amener du trouble et puis il faut fermer ouvrir fermer ouvrir nos chaînes de caractère donc nous on a opté pour une autre possibilité offerte par javascript c'est ce qu'on appelle les littéraux de gabarit ou gabarit de littéraux je ne sais jamais dans quel sens ça se dit donc pour ça plutôt que d'utiliser les guillemets on va utiliser l'accent grave je vais dire calculer a plus 9 et si je veux que a soit interprété je vais le précéder d'un dollar et je vais le mettre en tracolade et ça va me dollar a ça va me être remplacé par la valeur de a et donc ici je vois 4 plus 9 si je fais nouvelle donnée ici on voit la question 5 plus 9 nouvelle donnée ici je vois ça change au fur et à mesure d'accord donc dollar a pour pouvoir passer à notre variable qui est interprétée je continue donc pour les chaînes de caractère la concaténation classique ou les littéraux de gabarit avec le dollar et si on veut faire du latex à l'intérieur de notre exercice pour voilà faire avoir une présentation avec une vraie notation mathématique on va utiliser aussi les dollars pour dire qu'on passe à du latex je vous montre ça donc ici plutôt que de faire 1 plus 9 je voudrais utiliser la division donc en latex c'est slash div vous le voyez ici à la coloration il y a le slash et le d ils sont dans une couleur différente parce que en javascript l'anti-slash pardon c'est pour les caractères spéciaux anti-slash n pour le saut de ligne anti-slash t pour la tabulation donc il faut l'échapper et mettre anti-slash anti-slash à chaque fois qu'on va vouloir mettre une commande latex donc là il me recopie calculer 10 div 9 si je veux que ça soit interprété comme du latex il faut que je mette 1 dollar avant et 1 dollar après et donc là ça va changer de police ça va passer en police en police de latex et me mettre bien le signe mathématique que je souhaitais d'accord donc le dollar qui sert à dire on passe en mode math et le dollar à collade pour les gabarits de littéraux et donc si je veux faire la la correction donc dans texte corps je vais reprendre mon calcul je le copie je vais me le coller en dessous dans la correction et je vais mettre le résultat égal dollar à collade pour pouvoir mettre un donc dedans on peut mettre en fait tout à l'heure c'était une variable mais ça peut être un calcul ça peut être une fonction je vais mettre a divisé par a divisé par 9 qu'est-ce que ça va me donner je regarde dans correction voilà ce que ça voilà ce que ça donne deux petits problèmes le premier c'est le séparateur décimal le deuxième c'est évidemment l'arrondi donc ce qu'on peut faire c'est choisir une fonction qui va bien formater nos nombres on a choisi la fonction texte nombre là encore comme tout à l'heure je mets une nouvelle fonction que j'ai pas définie donc dans la console il va me dire qu'il ne connait pas la fonction texte nombre donc cette fonction texte nombre elle vient de notre boîte à outils on va encore une fois importer cette nouvelle cette nouvelle fonction donc tout en haut je mets dans les imports et donc maintenant si je regarde la correction j'ai bien un nombre à virgules on verra on verra un peu un peu plus tard comment gérer les arrondis et ce genre de choses est-ce que c'est bon pour vous ce début ? ça va ? alors je vois ouais super donc donc voilà quelques petites présentations ici sur les différentes chaînes de caractère dans nos exercices on peut faire un petit scénario didactique par exemple ici quand on va définir notre type de question disponible je peux très bien dire je veux une addition deux additions une multiplication donc j'ai mis deux fois le même type parce qu'en fait je vais pondérer mon scénario mon scénario pédagogique en disant je veux deux fois plus d'additions que de multiplications et on pourrait dire bon ben si on a un type de question piège ben on va faire apparaître quatre fois la question normale et une seule fois la question qui nous paraît piège pour qu'elle n'apparaisse qu'une fois sur cinq je dis elle n'apparaît qu'une fois sur cinq mais si l'utilisateur demande que trois questions il peut ne pas l'avoir cette question piège d'accord ? ça dépendra lui de son nombre de questions parce qu'après donc c'est cette fonction-là qui est utilisée dans le modèle on fait une combinaison de la liste qui était au-dessus et cette combinaison elle va dépendre du nombre de questions de l'exercice donc du vice nombre de questions et après donc on a un switch qui nous permet de dire bon ben si c'est une addition voilà mon texte voilà ma correction si c'est une multiplication voilà mon texte voilà ma correction donc voilà pour le scénario le scénario qui est proposé attention au nombre décimaux parce que JavaScript ne sait pas les calculer donc on a la fonction calcul qui va forcer l'utilisation d'un moteur algébrique pour les calculs dès qu'on voudra faire le moindre le moindre calcul de décimaux il faudra toujours le protéger avec cette fonction cette fonction calcul pour être sûr qu'il n'y a pas parce que vous le savez un JavaScript comme d'autres langages il utilise la base 2 et donc il n'y a pas du calcul exact en base 10 donc texte nombre qui va bien formater les nombres le séparateur décimal la virgule les espaces pour la partie entière les espaces aussi pour la partie décimale et on a une fonction texte nombre c qui est en fait une compilation des deux c'est texte nombre d'un calcul donc souvent on utilise ça là qui est pratique allez ce que je vous propose c'est qu'on réfléchisse à l'exercice que nous a proposé Thaï sur Twitter c'était le défi du jour donc je vous montre l'exercice tel qu'on souhaiterait l'avoir et puis on va essayer de le programmer ensemble donc voilà le type d'exercice donc on part d'un calcul voilà d'un calcul d'une fraction des nombres décimaux des puissances de 10 l'idée c'était de se ramener donc on va enlever les nombres décimaux plutôt que de garder 3,5 on va prendre 35 fois 10 puissance moins 1 moins 1 plutôt que d'avoir 0,2 2 fois 10 puissance moins 1 et après on fait les calculs bon différentes manières de les présenter je crois que j'ai un peu changé par rapport à ce que tu proposais Thaï tu me diras ce que tu en penses de faire les calculs des nombres entiers d'un côté des puissances de 10 de l'autre et après voilà de détailler au fur et à mesure et enfin de finir par une par une écriture une écriture scientifique alors comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va faire ça on va on va choisir des on va évidemment choisir des variables est-ce que est-ce qu'on part forcément de l'énoncé et petit à petit on essaye de générer la correction souvent c'est ce qu'on fera des fois dans des exercices on se rend compte en trichant un petit peu enfin en trichant que c'est plus facile de partir de la correction et d'inventer les énoncés donc voilà on va s'arranger par rapport à ce qui nous nous paraît le plus simple à faire si oui donc il y a Cyril qui nous fait une remarque sur le chat qu'effectivement après on pourra faire on pourra en faire une variante pour le lycée avec les exponentielles moi ce que je vous propose c'est de prendre les variables dans cette forme là qui me paraît plus simple que celle-ci parce que plutôt que d'analyser 3,5 est-ce que c'est un nombre décimal ou pas combien il y a de chiffres après la virgule le transformer en 35 fois 10 puissance moins 1 c'est plus facile de partir de 35 fois 10 puissance moins 1 et le transformer en 3,5 donc je vous propose qu'on prenne ça comme point de départ et après on construit tous les autres donc on va avoir besoin de variables le 35 je vais l'appeler l'appeler A après on va avoir 10 puissance quelque chose on va dire 10 puissance E1 comme notre premier exposant multiplié par 10 puissance E2 notre deuxième exposant multiplié par B multiplié par 10 puissance E3 le tout divisé par C fois 10 puissance notre quatrième exposant fois 10 puissance notre cinquième exposant voilà c'était mon idée je ne sais pas si vous avez d'autres d'autres idées comme ça on va choisir ces variables là au hasard et puis on va construire ce nombre C et après à partir de là on va construire on va construire les autres c'est bon donc je je reviens ici dans mon exercice bêta bêta exemple on va dire que c'est le cas c'est le cas numéro 1 qu'on va être en train de traiter donc je vais déclarer des variables on a dit qu'on avait besoin des variables A, B et C donc A, B, C on peut finir nos lignes par un point virgule mais voilà le javascript est permissif là dessus si on oublie le point virgule ce n'est pas grave donc des fois moi j'ai tendance à l'oublier ça ne m'a pas l'air très important ensuite donc mes exposants E1 E2 E3 E4 et E5 voilà les variables dont on a besoin ensuite on va construire notre exercice au fur et à mesure je nous le remets à côté pour qu'on puisse voir ce qu'il en est comme ceci je vais revenir à un zoom normal peut-être ici alors donc notre nombre A alors dans un premier temps je vous propose je prends entre 1 et 99 puis on réfléchira après comment est-ce qu'on va vraiment choisir nos variables pour que pour que la fraction puisse se simplifier ou pas pour que voilà on pourra réfléchir à ça pour l'instant on construit l'énoncé puis petit à petit on va améliorer le tout donc le B entre 1 et 99 le C je vais faire pareil entre 1 et 99 ensuite mon expose en 1 peut-être qu'on peut le prendre entre moins 11 et 11 mais j'ai pas envie que ça soit puissance 0 puissance 1 ou puissance moins 1 donc la fonction rendint en troisième argument facultatif elle a on peut mettre un tableau avec les valeurs qu'on ne souhaite pas avoir donc je vais dire je veux pas moins 1 je veux pas 0 je veux pas 1 là je fais alt majuscule et la flèche du bas pour dupliquer ma ligne parce que j'ai besoin comme j'ai fait E1 on va faire E2 E3 E4 et E5 alors peut-être que E1 alors c'était lesquels c'est E1 et E4 qui était le passage de l'écriture qui nous permettait de passer à une écriture décimale là on va pas mettre des nombres décimaux avec 11 chiffres après la virgule peut-être qu'on peut se contenter de dire entre moins 3 et moins 1 non c'était pas pour E2 c'était pour je regarde sur ma feuille de brouillon là ce qu'on a noté tout à l'heure c'était pour E1 donc E1 je vais le prendre entre moins 3 et moins 1 donc j'ai pas besoin d'annuler des variables des valeurs et pour le E4 je vais faire pareil entre moins 3 et moins 1 et peut-être pour rendre l'exercice intéressant pas faire le même cas que le E1 parce que si on a déjà un nombre avec un chiffre après la virgule l'autre il pourra avoir deux chiffres après la virgule par exemple donc je vais dire sauf E1 je suis pas obligé quand il n'y a qu'une valeur je suis pas obligé de la mettre dans un tableau voilà donc là ça y est j'ai toutes mes variables j'ai plus qu'à essayer de construire ma fraction donc je suis en mode mathématiques donc je me mets entre des dollars je veux une fraction donc je mets anti-slash anti-slash pour mettre une commande la tech et une fraction c'est des fracs le numérateur le dénominateur donc là j'ai une fraction pour l'instant il m'affiche rien parce qu'elle est vide donc en haut on a dit qu'on prenait la valeur de A mais je veux A je veux pas la chaîne de caractère A je veux la valeur de A donc je la mets entre un collade précédé d'un dollar donc voilà là j'ai 98 sur quelque chose ça a l'air de marcher la multiplication en latex c'est times donc times 10 puissance alors 10 puissance quelque chose le quelque chose il doit se mettre entre accolades il faut bien penser à mettre les accolades parce que si c'est 10 puissance moins 2 et qu'on n'écrit que 10 puissance il y aura le moins en accolade et le 2 en bas donc là les accolades c'est pour dire de où à où je suis en exposant donc là l'exposant c'est l'exposant E1 donc si j'écris E1 tout seul ça marche pas il faut dire que je veux la valeur de E1 donc je le remets lui aussi en accolade et je mets un dollar et comme ça je vois au fur et à mesure que ça a l'air de marcher donc j'ai ça je sors de celle-là d'accolade je continue times qu'est-ce qu'on a dit après c'est encore 10 puissance quelque chose donc je vais me le recopier 10 puissance E2 times B times 10 ah c'est encore une puissance donc je la colle 10 puissance E3 voilà mon numérateur je vais faire pareil pour le dénominateur donc c'est c'est fois 10 puissance E4 fois 10 puissance 10 puissance E5 voilà le début de mon de mon énoncé vous me dites si ça va si ça va trop vite si vous avez des questions si vous avez des idées de variantes ou de choses qu'on pourrait faire de manière différente c'est tout à fait tout à fait possible voilà est-ce que tu peux zoomer dans le navigateur s'il te plaît comme ceci ouais donc voilà ce que ça nous ce que ça nous donne pour l'instant alors nous ce qu'on voudrait c'est plutôt que 98 fois 10 puissance moins 2 on avait dit que ça serait plutôt 0,98 plutôt que 26 fois 10 puissance moins 1 de 2,6 pour avoir notre énoncé donc pour l'instant je vais tout mettre dans le texte et après on séparera ce qui fait partie de l'énoncé ce qui fait partie de la correction ce sera plus facile pour moi pour le coder ici donc je vais me recopier la ligne au dessus et je vais un petit peu la modifier ici plutôt que de prendre a fois 10 puissance moins 1 je vais faire le calcul je vais enlever là ce 10 puissance quelque chose et je vais ici faire fois 10 en javascript puissance c'est étoile étoile et je vais mettre e1 et donc je devais obtenir alors là il y a un problème parce que j'ai mis texte et encore texte égal donc la première fois c'est le texte ensuite je vais le rajouter et donc là ils se mettent à la suite l'un de l'autre si on veut mettre un saut de ligne entre les deux on a utilisé la même chose qu'en HTML on va mettre tout simplement BR pour mettre un saut de ligne là c'est pas très lisible parce qu'il n'y a pas assez d'espacement entre chacune de mes questions l'espacement l'interligne c'est un paramètre de l'exercice donc on va le retrouver tout en haut avec titre consigne et autre on a un paramètre qui s'appelle espacement tous les paramètres qui existent on va pouvoir les retrouver dans vous avez vu au tout début ici on appelle la c'est ici on appelle le fichier classe exercice dans ce classe exercice c'est le c'est l'exercice comment dire c'est ce qu'on charge par défaut dans tous les exercices donc si j'ouvre ce fichier classe exercice vous allez retrouver tous les réglages qui sont qui sont possibles et notamment celui-là vis spacing et celui de la correction qui est par défaut à 1 ce qui n'est pas ce qui n'est pas super ici donc je vais le mettre je vais me le rajouter ici et je vais me le mettre il y a des grosses fractions je vais peut-être le mettre à 4 on va voir si c'est trop 4 vous voyez là il y a un peu plus d'espace 0.98 pas terrible à ce 0.98 vous vous rappelez on avait une fonction texte nombre pour avoir la bonne écriture et même texte nombre c pour qu'en plus il fasse des calculs avec des nombres décimaux et on s'assure qu'il n'y a pas de problème là ça bug ça ne marche pas si j'ouvre la console il va me dire qu'il ne connaît pas texte nombre c parce que je ne l'ai pas importé dans mon exercice donc dans mes imports tout là-haut je vais rajouter on a texte nombre je vais le garder il peut peut-être servir et je vais aussi importer texte nombre c voilà mon exercice alors peut-être qu'on voudrait avoir un A égal un B égal de devant donc on peut faire on peut faire ça on a encore une fois c'est une fonction qui va nous faire nous faire ça donc c'est la fonction lettre comment elle s'appelle j'ai l'autocomplétion qui me permet de retrouver ici c'est lettre depuis depuis chiffres donc c'est une fonction il faut que je mette entre parenthèses évidemment il ne connaît pas la fonction donc on va on va l'importer il existe des extensions qui vont faire les imports de manière automatique vous rajoutez l'import comme ça au fur et à mesure que vous avez besoin de fonction où est-ce que j'étais j'étais ici lettre depuis chiffres depuis quel chiffre depuis le numéro de la question donc le numéro de la question c'est dans ma boucle ici for let i égale 0 classique on commence à compter à partir de 0 sauf que moi ma première question c'est pas la 0 c'est la 1 donc je vais dire que je vais prendre le chiffre i plus 1 je regarde ce que ça ce que ça donne et ça ne marche pas alors quand ça marche pas deux choses je regarde ici dans problème si je vois s'il voit un problème en termes de de parenthèses qui serait mal fermé de virgule ou autre sinon je regarde dans dans la console et dans la console il me dit qu'il a un problème ah oui parce qu'il on ne peut pas déclarer deux fois lettre depuis chiffre il y a eu un problème avec mon extension qui me l'a importé deux fois je déconseille l'extension auto-import ouais finalement elle crée des bugs plus qu'elle n'en reste on s'est dit que c'était une bonne idée ces imports automatiques et puis à l'arrivée ça ne marche pas hyper bien donc A ah oui donc là pas super mon A je vais mettre A A égale comme ceci et je vais le rajouter aussi sur la suite de mon énoncé oups qu'est-ce que j'ai fait allez je sélectionne comme ceci ah non je vais prendre aussi le égal et je le mets dans ma deuxième ligne voilà voilà mon calcul et ben on va on va avancer comme ça au fur et à mesure pour développer petit à petit la correction donc là je vais reprendre le saut de ligne et ma dernière ligne et toutes les deux lignes ces deux là je vais les dupliquer en dessous comme ça je me rajoute un saut de ligne et je l'ai à nouveau qu'est-ce qu'on va faire on va faire la fraction des nombres des nombres qui sont pas des puissances de 10 et après la fraction des puissances de 10 donc peut-être ici je me rajoute une fraction son numérateur son dénominateur et je vais la multiplier par la fraction des puissances de 10 donc on a on a donc au numérateur a times bon je vais mettre des espaces que ça soit plus plus visible a times b au dénominateur on a le c et tout ça doit être multiplié par seulement les puissances de 10 j'ai pas l'habitude alors j'ai mis des grosses polices pour que vous puissiez y voir du coup c'est pas super pratique pour moi donc je vais enlever on va garder que les puissances de 10 ça je garde ah non attendez est-ce qu'on garde E1 c'est laquelle de ligne que j'ai recopiée oui oui pardon c'est ça on garde toutes les puissances E1 E2 j'enlève le B fois puissance E3 j'enlève le C et la multiplication 10 puissance E4 fois 10 puissance E5 voilà voilà ma troisième ligne où on en est bon ben il ne nous reste plus qu'à faire le calcul à gauche et là ici pour les puissances donc encore une fois je prends mes deux lignes ALT MAJ la flèche du bas je les duplique A fois B sur C c'est une fraction bon est-ce qu'on détaille le calcul est-ce qu'on met directement la fraction simplifiée ça pourrait se ça pourrait se discuter ce que je vous propose c'est qu'on passe directement à la fraction simplifiée et donc là encore on a une fonction qui qui fait ça texte fraction réduite c'est une fonction qui va prendre en argument le numérateur donc le numérateur A fois B et en deuxième argument le dénominateur qui est C toujours la même chose si on prend une fonction on l'importe texte fraction alors je vais l'écrire en entier pour pas qu'il me l'importe automatiquement comme ceci et donc je vois ouais donc là on verra comment mieux choisir nos valeurs parce que c'est pas terrible 2156 sur 13 d'ailleurs je pourrais rajouter on pourrait faire en sorte qu'il y ait l'espace peu importe on va s'occuper de nos puissances de 10 donc pour les puissances de 10 où est-ce qu'on en était on en était ici 10 puissance E1 fois 10 puissance E2 fois 10 puissance E3 c'est donc 10 puissance E1 alors on va sélectionner le clavier ça sera plus simple donc 10 puissance E1 plus E2 plus E3 le tout sur 10 puissance E4 plus E5 je regarde ce que ça donne ah non pardon parce que j'ai déjà mis le résultat là vous avez vu j'ai mis E1 plus E2 plus E3 donc ça m'a calculé E1 plus E2 plus E3 donc on passe directement au résultat ce qui aurait pu être bien c'était de voir le calcul donc je vais modifier je vais dire on va prendre E1 plus pour que le calcul s'affiche pour les élèves que la correction soit détaillée c'est pas le mieux au bon endroit ici E1 plus E2 plus E3 comme ceci qu'est-ce que ça me donne ça ne lui plaît pas alors qu'est-ce qui va pas donc je l'ai mal mal tapé donc des frac de 10 puissance E1 plus E2 plus E3 et j'ai dû mettre une accolade de trop ici donc moins 2 plus 5 plus moins 2 ah on voit on fait une démarche classique par essai erreur on avance on voit des choses qui ne fonctionnent pas plus moins 2 le plus et le moins qui sont collés c'est pas super donc ce qu'est-ce qu'il faudrait il faudrait des parenthèses mais il faudrait des parenthèses que si on a un nombre négatif parce qu'autour d'un nombre positif on n'en a pas besoin donc soit on se crée une fonction soit en fait on va demander sur donc nous on se regroupe sur slack pour échanger autour de la programmation des exercices et il se trouve qu'en fait on a fait une fonction qui met des parenthèses si le nombre est négatif donc je vais mettre ici alors comment est-ce qu'elle s'appelle cette fonction parenthèse écriture parenthèse si négatif je vais utiliser cette fonction avec E2 on va voir toujours ces histoires d'import donc je la rajoute écriture parenthèse si négatif donc je l'ai fait pour une addition on va le faire aussi pour les autres donc je vais me copier cette fonction donc pour E2 pour E3 pareil écriture parenthèse si négatif pour E3 et on va faire pareil pour E5 et qu'est-ce que ça nous donne voilà ça mettra la parenthèse que si c'est un nombre que si c'est un nombre négatif qu'est-ce qu'on fait on met directement le résultat donc peut-être une étape de plus que le résultat du haut le résultat du haut mais j'ai pas détaillé le dénominateur pourquoi ça m'a pas détaillé le dénominateur moins 1 plus 5 ah oui parce que je l'ai mis dans le même hop enfin vous avez compris parce que je l'avais mis dans le calcul en fait et non pas comme une chaîne de caractères et voilà là j'ai bien mon moins 1 plus 5 voilà je rajoute l'étape d'après je duplique la ligne donc l'étape d'après si je veux plus afficher le calcul je veux ce coup-ci que ça me mette le résultat du calcul donc je vais effacer là tous mes tous mes calculs enfin voilà mes chaînes de caractères là e2 plus plus e3 au dénominateur et au numérateur pardon et au dénominateur e4 plus e5 c'est une parenthèse traînée à chaque fois ah oui bien vu alors qu'est-ce que j'ai fait et là quand on a des problèmes de parenthèse voilà Visual Studio il nous le dit en bas attention il y a un problème sur cette ligne sur cette ligne là alors où est-ce que j'ai laissé elle est là ma parenthèse en trop et voilà alors où est-ce qu'on en est on a le détail on a le résultat il ne nous reste plus qu'à faire 1 moins 1 moins 4 donc je duplique on a notre fraction réduite multipliée par c'est plus une fraction allez je vais effacer tout ça on veut donc 10 puissance quelque chose dans ce quelque chose on veut faire le le calcul c'était donc le numérateur e1 plus e2 plus e3 auquel on va enlever ah oui il faut quand même qu'on fasse apparaître le calcul donc moins moins quoi moins le dénominateur donc le dénominateur c'était e4 plus e5 et comme on a vu tout à l'heure quand on fait une soustraction pour pas qu'il y ait moins moins ou moins moins plus on va mettre des parenthèses non mais là on les veut tout le temps les parenthèses ah non parce qu'après s'il est positif il ne va pas nous il ne va pas nous écrire moins plus donc on va mettre que si c'est que si c'est négatif donc écriture parenthèse si négatif de e4 plus e5 donc 10 puissance 1 moins 4 et ça y est on touche au but comme ceci je vais mettre juste le résultat e1 e2 e3 moins entre parenthèses e4 plus e5 je crois que c'est bon 10 puissance moins 3 voilà notre correction détaillée de l'exercice ce qui n'est pas super je trouve c'est ce 2156 sur 13 donc peut-être qu'on peut un peu mieux choisir ces nombres qu'est-ce qu'on voudrait est-ce qu'on veut que la division elle tombe toujours juste est-ce qu'on veut que ça soit une fraction je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme idée comment vous feriez l'exercice avec vos élèves une fraction décimale donc ça soit obligatoirement une fraction décimale donc si on veut que ce soit forcément une fraction décimale il nous faut qu'il n'y ait que des 2 ou des 5 au diviseur de la fraction réduite oui on peut faire ça s'assurer que ça soit forcément un nombre décimal donc comment est-ce qu'on va faire on va faire ça le c notre dénominateur comment je vais le construire le dénominateur de un certain nombre de fois ah non parce que le c qu'est-ce que vous avez dit ou alors sinon une fraction qui soit qui puisse qui puisse se simplifier ou ça tombe sur un nombre on va dire que ça tombe sur un nombre entier comment je vais faire mon c je vais prendre une variable c je vais prendre une variable on n'a pas une fraction qui rend des enfin une fonction qui retourne des fractions sympas ouais ouais je pense qu'on a déjà ça on avait pris une liste des fonctions avec que des nombres premiers 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 entre eux ouais alors ça les premiers entre eux c'est forcément décimal et euh non ça sera pas forcément décimal c'est à 3 et 7 par exemple bon peu importe je vais prendre ah oui comme ça on va avoir une autre fonction je vais prendre je vais prendre au hasard c1 donc choice c'est une fonction qui va prendre au hasard dans un tableau je vais prendre parmi 2, 3, 5, 7 et 11 je vais faire pareil pour c2 2, 3, 5, 7 et 11 là ça me dit une erreur pourquoi ? parce que j'utilise des variables c1 et c2 alors que je ne les ai jamais déclarées donc je vais prendre ici c1 et je vais prendre ici c2 je les déclare et mon c je vais faire en sorte que ça soit le produit de c1 fois c2 comme ça je sais que ouais puis même on peut dire je vais prendre quelque chose dans 2, 3, 5, 7, 11 mais pas mais pas celui que j'avais déjà choisi pour c1 et après plutôt que prendre a et b complètement au hasard je vais dire que a moins une virgule dans la déclaration c2 dans le let en haut a bien vu et il y a le petit espace super il n'y a pas l'espace pardon c'était souligné comme ça le a je vais me dire que c'est un multiple de c1 bon on va prendre un petit multiple entre 1 et 4 peut-être le b je vais me prendre que c'est un petit multiple de c2 comme ça la fonction sera forcément divisible ah oui il me dit qu'il ne peut pas trouver choice parce que je ne l'ai pas importé là aussi choice c'est une fonction du coup le quotient sera entier voilà là le quotient sera forcément entier ça pourrait être un premier niveau de difficulté où le quotient est entier et après on peut diviser par 10 voilà là ça fait 22 fois 15 sur 55 et la fraction elle se simplifie en 6 voilà notre exercice alors si on voulait vraiment le compléter on ne va pas tout mettre dans l'énoncé dans l'énoncé on ne garde que le premier et dans la suite en fait tout ça ça appartient à la correction donc tous mes textes qui sont là je vais les transformer en texte corps donc ah non qu'est-ce que j'ai fait texte corps j'efface 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 ça donc ma correction ici elle va commencer avec ça ah non peut-être que la correction donc le texte c'est c'est l'énoncé la correction ça va être quoi peut-être qu'il faut rappeler dans la correction l'énoncé donc je peux dire que la correction c'est égal à l'énoncé et ensuite ma correction il y a un saut de ligne et après elle est égale à ce qu'on a dit je vérifie j'ai plus rien du tout qu'est-ce que j'ai fait texte c'est ça texte corps égale texte est-ce que quelque part j'ai modifié texte il manque pas un break ah c'est ça que j'ai effacé tout à l'heure bien vu bravo bravo Jean-Claude voilà donc là j'ai mon A ici j'ai mon D d'ailleurs en question 4 et dans dans la correction j'ai la correction détaillée du du A donc là je m'étais dit je vais faire plusieurs types de questions parce qu'on pourrait très bien se dire après on va un peu le modifier plutôt que d'avoir dans cet ordre là mettre d'abord deux nombres entiers multiplié par une seule puissance de 10 après on peut faire des petites des petites variantes mais si on veut dans un premier temps avoir que celle-là de variante dans ma liste de questions disponibles je vais dire que j'ai que j'ai que le type 1 comme ça toutes mes questions elles sont de type 1 voilà toutes mes toutes mes questions je vous montre une dernière chose vous avez vu dans Matalea on peut paramétrer les exercices là dans paramètre on peut choisir le niveau de difficulté comment ça fonctionne tout en bas vise.besoin.formulaire.numérique c'est pour dire cet exercice va faire apparaître un formulaire numérique qui est là si je commente cette ligne dans les paramètres je n'aurai plus que le nombre de questions d'accord donc c'est cette ligne là qui rajoute un formulaire numérique de la même manière vous avez vise.besoin.formulaire.case.cocher formulaire texte enfin voilà il y a plusieurs types de formulaires niveau de difficulté je vais mettre que deux niveaux de difficulté au maximum je vais mettre un tooltip ici en troisième paramètre je ne vais pas m'embêter pour l'instant je vais dire premièrement facile slash n pour le saut de ligne deuxièmement difficile comment je vais adapter notre exercice pour qu'il soit plus facile donc le choix que va faire le choix que va faire l'utilisateur dans ces paramètres ça va se sauvegarder dans vis.sub c'est comme ça que nous on va pouvoir récupérer ce niveau de difficulté choisi ben là je vais faire un test je vais dire if vis.sub est égal au niveau de difficulté 1 je vais changer je vais tout prendre pour aller vite on ne prend en prendre que quelques-uns je vais dire si vis sup est égal à 1 si j'ai le niveau de difficulté 1 plutôt que d'aller de moins 11 à 11 je vais transformer tous mes 11 et à la place je vais mettre de moins 4 à 4 et donc là on se retrouve avec l'exercice alors là j'ai l'impression qu'il est de niveau de difficulté 1 vous avez vu les puissances j'ai que des 2 des 4 2 3 2 3 ici je regarde dans les paramètres il est en niveau de difficulté 1 facile je passe en niveau de difficulté 2 difficile voilà mes exposants ils pourraient un petit peu changer donc on va pouvoir choisir nos variables didactiques et comme ça influencer sur l'exercice dans l'idéal pour terminer cet exercice il faudrait avoir d'autres types de calcul et éventuellement rajouter des phrases dans la correction et la correction on peut décider d'avoir deux types de correction une qui met que le résultat ou une correction détaillée ça ça va rentrer dans les paramètres et donc on va choisir ce qui est ce qui apparaît dans un cas ou dans l'autre voilà pour la programmation d'un exercice qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous paraît accessible est-ce que est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des choses qui vous qui vous questionnent par rapport à ce qu'on vient de voir déjà merci moi j'ai pas bien vu tout à l'heure t'as mis un slash n pour un retour à la ligne j'ai pas fait attention quand c'est que tu utilises du html quand c'est que tu utilises slash n en fait c'est le passage d'un langage à l'autre des fois il y a du latex des fois il y a du javascript des fois c'est vos fonctions ouais comment on s'y reconnait ouais c'est vrai que c'est pas c'est pas évident alors en fait en fait c'est tout le temps c'est tout le temps du javascript voilà on va utiliser le javascript à partir du moment où je mets un dollar au début un dollar à la fin à l'intérieur c'est du javascript mais qui va être interprété par par la tech et voilà donc si on met slash n ça va effectivement faire un saut de un saut de ligne mais en fait quand on met un saut de ligne dans du html quand on donc ça fera du saut de ligne dans le code que l'on va générer mais dans du html ou dans du la tech un saut de ligne ne change rien à ce qu'il va sortir à ce qu'il va s'afficher le saut de ligne il est juste pour nous pour faire joli dans dans l'affichage dans ce qu'on va dans ce qu'on va lire et et donc en fait en la tech le saut de ligne c'est avec l'anti slash anti slash en html c'est le saut de ligne c'est br donc nous on a choisi de mettre br et après c'est le moteur de Matalea qui va dire ah ben si c'est du la tech je le remplace par anti slash anti slash si c'est du html je mets je mets je mets br donc en règle générale on fait ouais on fait que du javascript et on a quelques petits trucs voilà c'est celui là notamment ce br qu'on a choisi de garder dans sa nomenclature enfin dans son langage html mais effectivement ouais c'est le passage d'un langage à un autre qui est pas qui est pas évident et d'un et puis la gestion un petit peu de ces chaînes de caractères qui est pas toujours pas toujours évidente où est-ce qu'on est dans une fonction où est-ce qu'on est dans on a souvent des erreurs voilà avec la gestion de ces apollades disons que ce qui est bien c'est la coloration syntaxique de Visual Studio qui nous permet de voir ce qui est du code et ce qui est vraiment de la chaîne de caractères ouais ce qui apparaît en orange c'est de la chaîne de caractères et ce qui est en bleu ben du coup c'est c'est interprété c'est du javascript c'est du calculé c'est des fonctions c'est voilà toujours par rapport au Soudling ce BR là c'est du lien HTML direct parce que ben en fait ce même exercice qu'on vient de qu'on vient de coder ici il est il a une sortie HTML mais si je prends le même là-haut dans mon adresse je change d'exercice en matalea latex et donc ce même exercice ici il va être codé en latex et si je le prends en calcul mental il va être codé en HTML donc en fait nous on crée des on crée des chaînes de caractères donc dans texte 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 corps et ces chaînes de caractères donc je les mets dans une dans une liste et il y a une fonction liste de questions tout contenu qui va analyser nos chaînes de caractères et les interpréter suivant la sortie et donc si c'est une sortie HTML le BR va être va être gardé comme un BR si c'est une sortie latex le BR va être transformé par un par un juste un un anti-slash anti-slash ça va dépendre du contexte en fait et tiens d'ailleurs pendant qu'on y est là peut-être que enfin voilà c'est ce genre de là voilà d'avoir premièrement premièrement question A deuxièmement question B ça sert ça sert à rien ici donc plutôt que de prendre 10 de questions tout contenu je vais prendre 10 de questions tout contenu sans sans numéro et donc comme toujours là où il faut que je l'importe sans numéro je complète ce que tu viens de dire en fait nous dans l'exercice on crée du texte la tech et on est bien servi par une librairie qui s'appelle katech t'en parlera t'en touchera deux mots qui prend qui analyse en fait c'est les dollars dollars au début et à la fin qui font que notre texte il va passer dans l'exercice de katech et lui il va produire un code HTML uniquement dans le contexte HTML voilà je vous montre la page qui peut être importante là c'est katech supporté de fonctions on voit la liste de tout ce que katech arrive à interpréter comme code la tech et à afficher dans notre page HTML donc pour afficher en ligne on a besoin de prendre une des fonctions la tech qui est supportée par katech il en supporte il en supporte énormément donc la plupart des choses qu'on veut faire on arrive à les faire avec ça voilà et après voilà bon ça sera l'occasion d'autres d'autres visios éventuellement ou d'autres tutos là on a vu pour du calcul on a fait une librairie pour pouvoir faire afficher des graphiques on a fait une librairie pour faire de la 3D on a récupéré Giac Xcas qui est libre pour avoir un moteur un moteur algébrique qui va nous calculer les dérivés des intégrales ce genre de choses on va s'appuyer sur des librairies libres qui vont nous aider à coder des choses un peu plus un peu plus un peu plus complexe voilà ça fait pile ça fait pile une heure on est arrivé au bout de l'exercice qu'est-ce qu'on fait on s'arrête là vous avez d'autres questions d'autres remarques voilà si si vous êtes intéressé après c'est comme toujours c'est une histoire de temps que l'on a ou que l'on a pas et on sait très bien que pour les profs c'est ça le plus le plus cher dans notre ville à trouver du temps c'est toujours difficile mais voilà si vous avez des idées pour améliorer des exercices faire des scénarios vous voulez programmer des exercices on commence à être une petite équipe de programmeurs qui grandit petit à petit on a Slack sur lesquels on discute souvent et voilà on peut y poser des questions quand il nous manque des fonctions quand on a des idées des choses à rajouter je comprends mieux du coup les questionnements pour savoir si on le met en type de fonction ou en niveau de difficulté c'est à dire qu'on va améliorer un exercice si à un moment donné on veut mettre une somme au lieu d'un produit de puissance de 10 est-ce que je le mets en type de question ou est-ce que je le mets en niveau de difficulté dans le scénario ouais non c'est vrai que derrière il y a un vrai scénario voilà didactique pédagogique enfin ouais il faut qu'on choisisse comment est-ce qu'on fait ça après on peut se faire un très gros exercice qui fait tout et on va le paramétrer pour vraiment l'avoir ce qu'on veut ou alors plein de petits exercices qui sont spécialisés dans un domaine ça se réfléchit et là toi tu disais Cyril peut-être que ce genre d'exercice on peut le reprendre au lycée on remplace 10 puissance quelque chose par exponentiel quelque chose oui c'est ça en première il y a la fonction exponentielle et ça fait du bien d'aller refaire des révisions sur les calculs de puissance ouais et donc ça peut être transposable ouais tu vois puis après moi ce que j'adore c'est voilà j'ai 10 puissance quelque chose je peux faire avec commande D je sélectionne tous mes 10 puissance quelque chose à la place je mets E je croyais que tu allais en faire une variable pour décider après si on mettait E ou si on mettait E ouais c'est vrai effectivement on pourrait faire ça mais sinon voilà ça peut faire un exercice de première ça bon ça change pas grand chose mais ouais mais je pense que oui mais ça permet de réactiver avant de démarrer la leçon sur l'exponentiel enfin avant on fait des puissances de 10 mais on a ce type de choses parce qu'il va falloir calculer le signe d'une dérivée des choses comme ça donc après il va falloir du calcul littéral par contre ouais ouais et après bon voilà on a le calcul littéral ce qui est compliqué c'est la gestion des signes quand est-ce qu'on va comme on a vu tout à l'heure le plus moins quelque chose il y a toujours des cas particuliers qu'il faut un petit peu gérer on essaye de faire des fonctions qui arrivent à gérer à gérer tout ça allez j'arrête là l'enregistrement merci à ceux qui nous ont suivis là sur YouTube en différé n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada